J'arrête de boire parce que sinon je vais dormir littéralement Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler d'une nouveauté de chez L'Oréal, c'est le mascara télescopique lift On va commencer tout de suite, c'est parti Alors tout d'abord ce mascara est au prix de 14,90€, vous pourrez le retrouver sur Amazon ainsi que sur le site de L'Oréal Pour l'instant je ne l'ai pas encore vu en magasin mais je pense que ça ne devrait pas tarder Ce mascara promet du volume et de la longueur jusqu'à plus 5 mm de longueur au niveau des cils Sa formule est enrichie en céramide pour venir fortifier les cils Sa brosse procure longueur et lift et c'est un mascara qui s'adapte à tous les types et toutes les sortes de cils Donc voilà comment se présente la brosse C'est une brosse qui est plate avec différentes longueurs de picots En fait sur les picots, sur les côtés, on va avoir des picots assez longs Et au niveau de devant la brosse en fait, sur la brosse je dirais, on a des picots qui sont un petit peu plus petits Alors il faut savoir que là de ce côté il n'y a pas du tout de picots Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner ce mascara parce que ça m'intrigue quand même assez C'est une brosse qui est vraiment plate, j'espère que vous verrez bien Voilà, vous voyez Donc écoutez, on va tester ça tout de suite Je vais tout d'abord tester sur un côté pour qu'on voit par rapport à l'autre côté sans mascara en fait ce que ça donne Alors donc du coup on va tester apparemment en fait les picots qu'il y a sur le côté Ils vont vraiment aider en fait à définir les cils et à faire plus de volume et de longueur Donc on va voir ça Il faudrait d'abord utiliser les picots qu'il y a sur la brosse pour travailler les cils C'est assez particulier malgré tout de venir utiliser un mascara de cette façon C'est vrai que j'ai vraiment l'habitude de venir tourner la brosse Et là comme il faut vraiment faire juste comme ça, c'est assez bizarre Mais je pense que c'est juste un coup de main à prendre Les cils de dingue qui fait Alors là j'ai juste utilisé les picots de dessus Regardez-moi cette longueur C'est un truc de fou par rapport à l'autre côté C'est un truc de malade Alors maintenant on va utiliser les picots uniquement sur le côté Pour venir définir les cils Et apporter de la longueur du coup comme ils préconisent de le faire Vraiment c'est une dingue Regardez-moi cette longueur J'ai utilisé les picots sur le côté Et je trouve qu'on voit vraiment la différence maintenant par rapport à tout à l'heure Parce que j'avais vraiment les cils recourbés Et là vraiment avec les picots sur le côté comme ils sont plus longs Ça m'a vraiment aidé à définir mes cils Donc regardez maintenant au niveau de la longueur Mes cils de ce côté ils sont clairement beaucoup plus longs par rapport à l'autre côté Oh là là mais c'est une dinguerie ce mascara Je fais l'autre côté et je vous dis tout de suite ce que j'en pense Regardez-moi ce volume de malade C'est un truc de fou Mes cils se sont vraiment allongés Ils se sont épaissis sans faire de paquet Franchement c'est magnifique On dirait que j'ai mis des faux cils J'adore Franchement je vous avoue que le fait que la brosse elle soit comme ça C'est particulier parce qu'il y a un petit coup de main à prendre je trouve Et je pense aussi que c'est une question d'habitude Mais vous voyez avec les petits picots de dessus en fait Je suis vraiment venue tout d'abord travailler mes cils Et ensuite avec les picots sur le côté Là je suis vraiment venue les définir et apporter un peu plus de longueur Je trouve vraiment que ce mascara respecte ses promesses Il est absolument magnifique sur les cils Il fait des cils vraiment trop jolis En plus on n'a pas besoin de mettre plein de couches Vous voyez c'est pas un mascara en fait qui promet Au fur et à mesure des couches On va avoir une certaine intensité Là non là l'intensité on l'a tout de suite en fait Et c'est ça que j'adore Et honnêtement c'est vrai que de base J'ai des cils qui sont quand même assez longs Mais là je trouve que ça m'a fait des cils Encore plus longs que d'habitude Plus épais J'ai trouvé vraiment très beau mes cils comme ça Et je trouve que j'ai vraiment l'impression d'avoir mis des faux cils en fait Du coup j'adore Ça fait vraiment un effet faux cils C'est vraiment sublime Et je pense que même si vous avez des cils Parce que c'est vraiment un mascara Ils nous disent vraiment que c'est un mascara Qui s'adapte à tout type de cils Dans le sens où que ce soit des cils longs Des cils courts Ou des cils moyens Vous voyez ce que je veux dire Au niveau de la longueur Je pense que ça s'adapte vraiment à tout le monde Et vous voyez par rapport à la longueur que ça m'a donné Et à l'épaisseur Même si vous avez des cils assez courts Ça va vous donner de la longueur Ça va allonger vos cils Ça va les épaissir Franchement j'adore ce mascara Je le trouve vraiment trop trop beau Je trouve qu'il fait des cils de dingue Donc waouh Cette nouveauté Pour cette nouveauté L'Oréal Je trouve qu'ils ont fait très fort là pour le coup Ça commence bien l'année 2023 Et ce que j'aime bien aussi avec ce mascara C'est que vous voyez J'ai pas mal travaillé mes cils Durant la vidéo Et je n'ai pas eu de paquet Et je n'ai pas eu aussi de petites boules Donc ça c'est très appréciable Parce que parfois Quand on a des mascaras comme ça Qui apportent de l'épaisseur Du volume et tout ça C'est possible qu'il y ait des petites boules Mais là il y en a vraiment pas du tout Et ça fait pas de paquet Donc tout ce que j'aime Franchement N'hésitez pas à vous à me dire Ce que vous en pensez en commentaire Vous retrouverez en barre d'informations Le lien Si jamais ce produit vous intéresse Honnêtement je trouve que c'est une pépite A petit prix Donc franchement Si vous aimez mettre du mascara Que vous voulez un effet fossile Je vous le recommande Parce que franchement Il est vraiment sublime Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée Si jamais vous l'avez appréciée N'hésitez pas à mettre un petit like Ça me motive en plus énormément Et ça me permet aussi De savoir Quel contenu vous appréciez Ou non sur ma chaîne Pour pouvoir continuer A créer du contenu En fonction de ce que vous Vous aimez N'hésitez pas à me solliciter aussi Sur un certain contenu Si vous souhaitez que je parle De quelque chose en particulier Ce sera avec grand plaisir N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et à activer la petite cloche Pour suivre toutes mes nouvelles vidéos Quand elles sortiront En tout cas Je fais plein de bisous Prenez soin de vous Et à bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao